Et bon, on sort de prison, on se fait un tour, deux tours, on finit à la neige, on s'amuse un peu, on se perd un peu à droite à gauche. Et on apprend qu'un collègue à nous, il va se marier, on va à ce mariage. Deux d'entre nous, on a été invités. Et bien si je te dis que moi, Gap, c'est un endroit que je ne fréquente pas, j'étais H24 là-bas. Dans ce mariage là, on est rentrés, on a fait connaissance, à droite à gauche, on est parti un petit peu à droite à gauche, on a fait un peu nos affaires. Et on est restés comme ça deux jours, trois jours maximum dans cette fête là. Quand on est redescendu, on est remonté. C'était quoi cette fête qui a duré trois jours frère ? C'était quoi cette fête ? En fait, il y a eu un petit halal vite fait, mais c'était un peu masqué, tu as vu, genre double figure. La gars, elle était enceinte, ils ont voulu masquer, elle ne pouvait pas la faire tomber, il y a eu une histoire de fou. Et on arrive à la question du frérot là. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où je courais à Gap, derrière une certaine, je ne vais pas dire son prénom, et ça a duré pendant six mois. Alors quand je descends, je descends en bas, à Marseille. Dis-nous son prénom, c'est un petit village Gap, sorcière qu'elle est. Comme ça, on ne sait jamais, elle fait manger un gâteau à un autre, tu ne sais pas frérot.